Qu'est-ce que la prévention de la petite enfance ? Alors j'ai écrit ce livre pour réfléchir aux enjeux de la prévention en petite enfance en me référant notamment aux acquis du dispositif de PMI. Il a bénéficié depuis 50 ans des apports de la pédiatrie sociale et de la pédiatrie du développement, de la psychologie périnatale et de la prime enfance, de l'anthropologie, de la santé publique. Et il s'est constitué comme une pratique spécifique qui s'adresse à tous les enfants et à leur famille, qui prend en compte le développement de l'enfant de façon contextualisée et historicisée. C'est une pratique pluridisciplinaire qui s'intéresse à la santé globale de l'enfant et pour bien grandir de l'enfant. Alors je décris dans une première partie du livre, à partir du contexte juridique et institutionnel, quelles sont les pratiques des équipes de PMI dans cette prévention développementale et psychologique. Et c'est bien donc une prévention qui s'inscrit dans une conception de promotion de la santé. Mais l'histoire de la prévention n'a pas plus été un fleuve tranquille que celle de l'époque et elle a été soumise à des interrogations réitérées de la part des acteurs au fil du temps. Par exemple, quelle distinction établir entre des attitudes d'anticipation et des postures de prédiction dans la mise en place des politiques de prévention. Quelle articulation entre une approche universelle s'adressant à toutes les familles et des approches plus ciblées pour des familles en situation sociale plus difficile. Dans quel gradient s'inscrit la prévention entre la promotion de la santé d'un côté et la protection de l'enfance ? Quel est le poids des déterminations biologiques, culturelles et sociales à prendre en compte ? Donc, dans cette réflexion autour des acquis et des écueils de la prévention en petite enfance, je cherche à dégager une philosophie pratique de la prévention. Une philosophie d'une prévention contextualisée mais affranchie de l'emprise absolue des déterminismes et une réflexion sur les points de passage que la prévention opère avec le droit, la culture et une conception résolument humaniste de l'enfance. Alors, ces réflexions sur les écueils de la prévention, elles dessinent en creux les lignes d'une alter-prévention. Une alter-prévention en cela qu'elle consiste en une alternative au vieux schéma de la prévention biomédicale ou socio-comportementale et qu'elle invite à enrichir des approches, des soins préventifs et de l'accompagnement fondés sur l'altérité qui mêle le secours, c'est-à-dire éviter les dommages occasionnés dans la personne, et le soutien, c'est-à-dire soutenir sa dignité et sa capacité à renouer la confiance. Et vous retrouverez les références des auteurs qui se réfèrent à ces notions dans l'ouvrage. Donc, cette approche d'une alter-prévention, elle est aux antipodes, de mon point de vue, de recommandations de bonnes pratiques pour la prévention en petite enfance, mais elle invite plutôt, à partir du canevas que je dessine là, à le compléter et l'enrichir pour chacun à partir de sa propre pratique, mais également à le critiquer et à le soumettre aux vertus démocratiques de la controverse. Donc, il s'agit bien de tricoter de la pensée pour une prévention qui soit sans cesse remise sur le métier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !